Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous présenter une vidéo qui vous permettra sur le long terme d'économiser. On sait tous que les lavages auto et tout le bazar ça coûte super cher parce qu'à base de jetons, de jetons, de jetons, à la fin franchement ça devient cher. Et finalement vous vous rendez compte qu'il est bien plus rentable d'acheter un karcher ou une marque équivalente et que finalement sur un an, deux ans de nettoyage vous avez déjà amorti le karcher plus la consommation d'eau et votre voiture est toujours nickel. Au début je vais vous présenter un peu le karcher, ensuite je vais vous montrer comment on nettoie la voiture sans abîmer la peinture et tout. Et donc mes amis c'est parti pour une nouvelle vidéo ! Souvent on vous explique que oui les karchers ça raye la peinture et tout ça. Écoutez, là depuis plus de 5 ans j'utilise ce karcher là, jamais la peinture n'a eu le moindre accro. Pourquoi ? Parce que je n'utilise pas le karcher dans toute sa puissance, à savoir avec le jet ultra puissant. En fait à la base, la plupart des karchers sont livrés avec ce truc là. Ça à la base c'est pour nettoyer les dalles, vous voyez ? C'est un petit truc comme ça, je vais vous montrer. Voilà, et ça ça tourne, ça tourne super rapidement et en plus ça vous permet de frotter. À la base, ce truc là c'était fait pour nettoyer les dalles. Vous mettez ça sur votre dallage et franchement, alors là, pour nettoyer le dallage, la puissance est moindre. Ça va bien nettoyer, ça vous permet de frotter en même temps, mais la puissance est moindre qu'avec le jet karcher. En fait ça n'arrache pas la peinture, le revêtement de la peinture. Et donc moi j'ai toujours utilisé ça pour nettoyer la voiture et je vais vous montrer comment ça marche. Le seul truc où il faut faire attention c'est que ça, ça tourne super vite. Faites-le évidemment sur les surfaces plates, mais évidemment, vu que le truc tourne vite, vous n'allez pas le faire dans le coin du rétro. Bah oui, évidemment, ça va taper dans le rétro. Ceci étant, ça tourne vite, ça ne va pas tout casser. Les impératifs quand vous avez un karcher, déjà c'est d'avoir un karcher qui a du fil électrique. Vous voyez là, ça, ça permet, ça c'est un petit dérouleur et vous pouvez dérouler le fil. Déjà, avoir une bonne longueur de fil électrique, c'est important. Évidemment, vous pouvez prendre une rallonge, mais parce qu'en fait, vous allez devoir tourner tout autour du truc. Alors évidemment, pire si vous nettoyez vos dalles, mais vu que vous allez devoir tourner tout autour de la voiture avec le karcher, il faut déjà un câble assez long. Et qu'il soit long, ça vous sécurise aussi parce que finalement, la prise, donc votre prise électrique, va être loin des déjections d'eau. Donc c'est plutôt important d'avoir toujours un câble assez long. Donc, de la même façon qu'il vous faut un câble assez long électrique, il vous faut aussi un tuyau assez long pour l'arrivée. Parce que vous, vous allez déplacer le truc, il faut quand même une longueur de câble. Parce que souvent, on a tendance à radiner sur la longueur du câble du tuyau d'eau. Et au final, vous êtes coincé, vous pouvez faire ce que vous voulez, voilà. Encore augmenter la distance d'action, un grand câble. Alors celui-là, je l'ai acheté séparément. Il faut savoir que parfois, les câbles se plient et peuvent se percer, tout simplement avec la pression. Il faut toujours que le câble, s'il n'y ait pas de courbure et surtout qu'il n'y ait pas de nœud, ne mettez pas la pleine pression s'il y a un nœud comme ça. S'il y a un nœud comme ça, ne mettez pas la pression. Il faut absolument que ça soit toujours bien droit, parce que sinon, si ça va se plier et ça va faire péter le câble. En l'occurrence, avec celui-là, il y a peu de chances que ça arrive parce que j'en ai racheté un autre. J'avais fait cette erreur avec le câble d'origine, évidemment. Vous voyez le câble, comment il est grand ? Et donc là, ça me permet encore, avec la lance, de faire tout le tour et d'augmenter ma distance de portée. Et je ne suis jamais embêté pour passer l'eau. Vous branchez ça au tuyau. Alors, vous avez juste à brancher le tuyau ici. Si vous voulez acheter le produit, je vous mets le lien dans la description. Vous allumez votre robinet. Maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre la pression. On regarde si ça marche. Ça va se bloquer. Voilà. Quand le karcher s'est bloqué, la pression est mise. Maintenant, on va voir si ça tourne bien. Regardez, vous pouvez voir que ça tourne bien. Alors évidemment, je ne peux pas vous le faire en face de la caméra parce que ça enverrait de l'eau partout. Vous voyez, ça tourne bien. Voilà. Et donc, c'est parti. Alors, évidemment, on commence par le haut. Si possible, commencez par le toit. Parce qu'évidemment, après, tout va redégouliner. Si vous commencez par le bas, vous faites en haut et ça va tout redégueulasser quand vous allez faire le haut. Évidemment. J'oubliais. Et d'ailleurs, on va le faire maintenant. Avant de lancer le karcher et tout ça, vous pouvez tout simplement asperger la voiture d'une bassine avec de l'eau, avec un nettoyant. Comme ça, ça va commencer à bien l'imbiber. Et on va faire ça. C'est très simple. Dans une bassine d'eau normale, vous mettez un peu de liquide. Enfin, c'est du liquide nettoyant basique. Vous touillez un petit peu et vous balancez ça sur la voiture. Hop. De manière gentille. Voilà. Une fois que vous avez lancé votre petite bassine de détergent dessus, gentiment, vous attendez 5 minutes. Juste histoire que le produit commence à faire effet, que ça commence à dissoudre la graisse, les saletés, tout le bazar. Actuellement, c'est juste pour gagner du temps. On pourrait se dire, remplir la bassine et injecter un petit peu de produit dedans et balancer ça, ça prend un peu plus de temps que tout de suite faire le karcher. Mais finalement, vous allez en gagner parce que ça va bien nettoyer, vous voyez, ça va bien être nickel. Alors, si des tenues de travail de ce style vous intéressent, je vous mettrai le lien dans la description. Bon, je vais déjà vous montrer un petit peu comment ça se passe. Là, c'est parti. Allez, on y va. Alors, ah oui, j'ai oublié. Alors, évidemment, vous remontez les essuie-glaces. C'est parti. Et voilà, mes amis, c'est terminé. Nettoyer une voiture au karcher est quand même assez rapide, c'est économique. Vous faites ça chez vous, tranquillou. Ça dégage vraiment pas beaucoup d'eau. Avec la haute pression, c'est vraiment dans les pays où vous êtes en manque d'eau et où il peut y avoir des problèmes comme ça. Franchement, le karcher, c'est la solution. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je vous redis. Je vous mets le lien du karcher, ça vous intéresse. Même des meilleurs karchers. En description, si vous voulez une veste comme ça de travailleur, parce que c'est toujours agréable de travailler avec des vêtements adéquats, je vous mets le lien dans la description. Et je vous souhaite une excellente journée et je reviendrai pour de nouvelles vidéos pratiques. Bonne journée à tous. Salut. Merci à tous et à bientôt.